... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans Savourgarde, c'est votre débat comme chaque soir, vous connaissez notre rendez-vous 19h30 en direct, 23h30 et au revoir, évidemment sans modération sur notre site lcp.fr. La réforme de nos institutions, alors on en parle ce soir parce que ça concerne directement évidemment le nombre et l'action menée par les députés dans l'hémicycle, c'est un sujet institutionnel mais c'est aussi un sujet, et on aura le débat ce soir, éminemment politique, ça suscite des tensions assez fortes entre l'exécutif et le législatif. Le président François Drugy entend, lui dit-il, enrichir le projet, assez mécontent mais mezzo voce, c'est beaucoup plus bruyant du côté du Sénat par la voix évidemment de son président, Gérard Larcher, il conteste la réduction du nombre de sénateurs, on reviendra sur ses arguments évidemment, très mécontent évidemment. Et puis il y a le débat de la proportionnelle, évidemment cette dose de proportionnelle 15%, là aussi ça ne se passe pas bien, une proportionnelle qui pourrait ou pas d'ailleurs modifier la physionomie des hémicycles, on y reviendra dans quelques instants. Et puis on vous expliquera tout parce qu'évidemment les sujets institutionnels, il faut avoir fait quelques années d'études de droit, il y aura trois textes, un projet de loi constitutionnel, un projet de loi organique, et puis une loi ordinaire. Et c'est vrai que les sujets qui fâchent ne sont pas dans le projet de loi constitutionnel, ce sont des réformes qui ne nécessitent pas qu'on réunisse le Parlement à Versailles. On va revenir évidemment sur le cumul des mandats dans la durée, c'est un sujet là aussi qui suscite un vif débat. LCP.fr bien sûr, je salue les internautes, et puis le JDD, et puis LCP.fr qui est notre site bien entendu. Lauriane Rossi, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur le plateau de la chaîne parlementaire, vous êtes députée de la République En Marche des Hauts-de-Seine, questeur, questeuse. Castereux. Castereux, dites donc c'est pas facile. Elle s'occupe des sous en fait. Voilà, elle s'occupe des sous, c'est un poste important ici à la Sommet Nationale, vous me permettrez de ne pas prononcer régulièrement dans ce débat castereux, parce que c'est pas très facile. Rapidement, dans le vieux monde, vous étiez dans le privé, en tout cas à la SNCF, vous étiez à la SNCF, à Réseau, c'est important de le signaler. Vous faites partie de ces députés qui viennent, vous êtes trois je crois à l'Assemblée, à venir de la SNCF. Merci d'être là. Hugo Bernalissi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de la France Insoumise, membre de la Commission des lois, évidemment. Vous observez de très près ce projet de loi constitutionnel présenté en Conseil des ministres, ça sera normalement le 9 mai prochain. Guillaume Larivé, bonsoir. Bonsoir. Député Les Républicains de Lyon, vous êtes membre vous aussi de la Commission des lois. On écoutera évidemment votre position sur cette réforme institutionnelle, sur tous les thèmes que j'ai évoqués, de la réduction du nombre de députés, en passant par la proportionnelle, et en arrivant jusqu'au cumul des mandats dans le temps, parce qu'il y a déjà une réforme menée sur la question du cumul des mandats, mais pas dans le temps. On fera le point avec vous ce soir, et puis notre juge de paix sera Didier Mauss, constitutionnaliste, professeur à l'université Paul Cézanne, ex-Marseille, et président émérite de l'Association française de droit constitutionnel. On va évidemment en savoir un petit peu plus. Vous avez déjà réagi d'ailleurs dans des articles de presse sur ce droit constitutionnel. Regardez ce sujet, c'est intéressant parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ces derniers jours, avec plus ou moins de friction et de mots forts. C'est vrai qu'on a pu lire un article dans Le Parisien où on a pu découvrir une colère, qui a été contestée d'ailleurs par le président de Rugy, mais une colère du président de Rugy qui n'a pas accepté la version de ce projet de loi constitutionnelle. Justement, il s'est exprimé devant les journalistes de l'Association des journalistes parlementaires, et c'est vrai qu'il a un tout petit peu minoré cet article du Parisien. Regardez ce sujet réalisé par Elsa Mondin-Gava. On le dit, insatisfait du projet de réforme des institutions, tel que transmis au Conseil d'Etat. Mais pas question pour François de Rugy de l'afficher publiquement et d'alimenter la chronique. Tout juste promet-il que les députés vont tenter de compléter le texte. Nous ne sommes pas là pour enlever des choses du texte gouvernemental. Nous ne sommes pas dans une bataille entre, je sais bien, certains voudraient écrire cette histoire à l'avance. Certains l'ont déjà écrit, qu'une réforme constitutionnelle c'est toujours une bataille entre l'exécutif et le législatif, et c'est à qui prendra quelque chose à l'autre. Nous ne sommes pas dans cette optique. Nous sommes dans l'optique de rajouter, d'enrichir. Sur l'ordre du jour que l'exécutif entend mieux maîtriser, il rappelle l'importance de l'équilibre de l'initiative législative entre le Parlement et le gouvernement. Il n'est pas opposé à l'idée de raccourcir la procédure en cas de désaccord entre l'Assemblée et le Sénat, mais souhaite que les efforts du Parlement ne soient pas à sens unique. C'est le délai de dépôt des amendements. Aujourd'hui, il y a des délais pour les députés, il n'y en a pas pour le gouvernement. Le temps de parole, il est limité pour les députés, il est encadré, il est illimité pour le gouvernement. Voilà des choses concrètes qui devront être faites pour avoir le même mouvement parallèle. Raccourcir le temps consacré à l'examen du budget, pourquoi pas, mais en contrepartie, les députés veulent plus de moyens de contrôle et d'évaluation. Le président de l'Assemblée nationale fait aussi des propositions. Passer de 8 à 12 commissions par exemple et leur donner plus de pouvoir. Les députés pourraient examiner les articles d'une loi en commission et voter le texte dans sa globalité dans l'hémicycle. Pas de critique frontale donc contre l'exécutif, mais François de Rugy demande des ajustements. La réforme des institutions sera débattue à l'Assemblée nationale à la fin du mois de juin. Fin du mois de juin, puis il y a tout un calendrier évidemment, savoir si ça passe à Versailles ou s'il y a un référendum. Il faudra qu'on en parle ce soir. Lauriane Rossi, juste un petit mot pour que les Français qui regardent ce sujet se disent, ce sont les politiques qui parlent aux politiques quand on parle de réforme des institutions. Et nous Français, on est un peu exclus de ce débat parce qu'après tout c'est des sujets de droit, des sujets techniques. Juste un mot parce que vous êtes une nouvelle arrivée dans l'hémicycle, vous avez un poste important, un poste de quest'euse ou de quest'heureux. J'entends de vos collègues qui disent finalement, on est un peu ébouriffé par la manière dont le Parlement fait la loi. C'est lent, c'est souvent empesé, on perd un temps fou en commission. Est-ce que cette réforme pour essayer de la connecter finalement à l'élection, à la victoire d'Emmanuel Macron, c'est pas aussi une manière de faire coller la vie et la fabrication de la loi aux aspirations des Français et aux vôtres ? Parce que beaucoup viennent du privé, des entreprises, avaient des postes à responsabilité. Et là ils nous disent, on est totalement ébouriffé par ce qui se passe. Peut-être avant toute chose, les Français, justement vous parliez à l'instant des aspirations des Français qui, loin d'être exclus du débat, au contraire, nous ont fait confiance pendant la campagne présidentielle, avec l'élection ensuite d'Emmanuel Macron pendant la campagne législative. Et la victoire de la majorité a démontré justement cette confiance des Français vis-à-vis des propositions que nous portions et que nous sommes en train de mettre en oeuvre concernant les institutions, cette réforme des institutions. Ça a été évoqué effectivement, clairement. Tout à fait, les rendre plus efficaces, plus transparentes, plus responsables aussi. Nous avons commencé avec la loi confiance, cet été, vous le savez, c'était la première étape des mesures extrêmement fortes qui ont été adoptées. La suppression de l'indemnité représentative des frais de mandat, l'encadrement des activités de conseil et bon nombre de mesures qui sont allées dans ce sens, de plus d'éthique, plus de transparence. Et des groupes de travail, hein ? Les groupes de travail, les mesures que nous avons prises au sein du bureau de l'Assemblée nationale qui sont très fortes elles aussi, alignement du régime de retraite des députés sur le droit commun, alignement du régime de l'aide de retour à l'emploi, réforme et contrôle des frais de mandat, beaucoup de mesures qui sont allées dans ce sens. Et là, nous posons la troisième et dernière brique, finalement, de ce chantier à travers cette réforme constitutionnelle qui tient parole puisque les Français nous ont fait confiance pour réduire le nombre de parlementaires, notamment pour introduire cette dose de proportionnelle dont nous parlerons et pour aller vers ces institutions plus efficaces, plus responsables, plus transparentes. Guillaume Larrivé, je veux la parole juste après parce que c'est votre deuxième mandat donc vous êtes, j'allais dire, aguerri aux arcanes du travail législatif. Mais vous, Hugo Bernalissi, est-ce que vous aussi, vous arriviez d'ailleurs, est-ce que vous vous êtes dit, en vous assayant d'abord dans les travaux en commission puis en allant voir ce qui se passait dans l'hémicycle, il faut s'aguerrir à cette vie parlementaire ? Est-ce que vous vous êtes dit, moi aussi je suis un peu bouleversé ? C'est déjà un guerrier. C'est déjà un guerrier, mais j'ai dit aguerri. Il peut être guerrier sans avoir été aguerri. Est-ce que vous vous êtes dit, oui, il y a peut-être des choses à changer ? Vous souhaitiez, en tout cas Jean-Luc Mélenchon, une sixième république, là aussi c'était une autre manière de parler aux Français, mais sur le fonctionnement de la maison, vous vous êtes dit, parfois je perds du temps, parfois c'est long, parfois c'est inutile, parfois les amendements sont totalement déconnectés du sujet ? Disons que c'est la difficulté que vous pouvez avoir dans la vie parlementaire, c'est qu'il faut une certaine liberté du parlementaire de pouvoir amender et si vous commencez à la restreindre, c'est tout de suite les critères qui commencent à être compliqués parce que, ben voilà, c'est pas si évident que ça de restreindre la liberté du parlementaire sans commencer à rentrer dans des considérations politiques. Et c'est bien ça la difficulté, mais au fond, c'est pas ça qui intéresse les Françaises et les Français. Tout ça c'est de la tambouille, de la boutique. Moi j'ai surtout l'impression que le rythme est effréné à l'Assemblée nationale, pas qu'on passe trop de temps. C'est chargé le programme. On n'arrête pas une minute, d'ailleurs là je sors de l'hémicycle, j'y retournerai ce soir, ça n'arrête pas. Asile, immigration. Asile, immigration en ce moment, mais la question c'est pas entre l'exécutif et le législatif, moi je crois pas à cette bataille-là. Elle existe pas ? Elle existe, mais on s'en fiche, c'est pas ça le sujet. La question c'est qu'est-ce que vont récupérer comme pouvoir les Françaises et les Français vis-à-vis du pouvoir exécutif et législatif, de leur propre pouvoir citoyen. C'est ça pour moi l'enjeu en tout cas, et c'est ça qui était pour nous le vecteur de la proposition qu'on faisait d'une 6ème République. Donc j'ai l'impression qu'on fait encore un truc dans notre coin entre personnalités politiques qui n'intéresse personne. Alors après, je peux avoir... Tu n'es pas notre émission quand même, parce que c'est intéressant aussi d'essayer d'ouvrir les portes de ce palais, parce que finalement, la question est concrète, c'est de se dire... Oui, c'est de se dire, mais vous quand même, on a bien compris... C'est ça qu'il faudrait qu'un référendum, ça permettrait d'intéresser les gens à la question. Le référendum. Guillaume Larive, vous, deuxième mandat, vous dites, je suis derrière François de Rugy, parce que c'est finalement transpartisan l'idée de défendre les intérêts des députés, c'est au-delà du débat gauche-droite, c'est au-delà du débat marcheur-LR, ou vous dites, je ne me laisserai pas avoir par cette réforme ? Je ne me pose pas du tout, du tout cette question, qui me surprend d'ailleurs. Non, le vrai sujet c'est ça, c'est la Constitution. La Constitution, la Constitution, ce n'est pas rien, c'est la loi fondamentale, c'est la règle commune de la démocratie française, quelque chose de précieux, ce n'est pas un petit truc qu'on peut bidouiller. Alors, la Constitution, elle a été créée il y a maintenant 60 ans, et depuis 60 ans, il y a déjà eu 24 révisions. On n'a pas attendu l'élection d'un nouveau prince, on est en 2007, Emmanuel Macron, pour se poser des questions sur la Constitution. Il y a déjà eu 24 modifications, parfois pour prendre en compte la question européenne, parfois pour donner plus de pouvoir aux parlementaires, je pense aux réformes, je parle sous le contrôle de Didier Mauss, du président Giscard d'Estaing, qui avait par exemple permis au Parlement de saisir le Conseil constitutionnel. Et puis il y a 10 ans aussi, il y a eu une très grande réforme, quand Nicolas Sarkozy était président, j'étais son conseiller juridique, j'étais un petit peu associé aussi à ces questions, et à l'époque, on a voulu aussi donner de nouveaux pouvoirs aux Français, et notamment on a donné aux Français le pouvoir, indirectement, de saisir le Conseil constitutionnel pour défendre leurs droits. Pourquoi je vous fais cette historique, Arnaud Ardoin ? Parce que le vrai sujet, et je trouve ça passionnant, mais le vrai sujet, c'est de savoir si la modification de la Constitution, elle est non seulement utile, mais nécessaire pour les Français. Ce n'est pas une histoire entre nous, pour savoir si on va ajuster. J'entends moderniser, j'entends accélérer. Moderniser, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a une phrase de Jean Guitton, « Être dans le vent, c'est avoir le destin des feuilles mortes ». Moderne pour être moderne, ça ne veut rien dire. Ce que je crains, et juste une phrase, ce que je crains profondément, c'est qu'Emmanuel Macron veuille, en réalité, continuer à affirmer un pouvoir technocratique, qui n'est pas un pouvoir démocratique. La réalité, aujourd'hui, c'est que notre pays, il est gouverné par un homme qui a été élu président de la République, légitimement et légalement, il est le président, un homme entouré de trois ou quatre conseillers. On centralise le pouvoir. On centralise le pouvoir. Les députés, encore moins, je le dis. Et moi, je ne suis pas pour un pouvoir technocratique. Vous savez, j'étais au fonctionnaire avant, j'ai été conseiller d'un président de la République, j'ai très bien ce que c'est que les technocrates, mais justement, j'ai fait le choix du suffrage universel. Et moi, j'ai envie qu'on ait un pouvoir démocratique et que tout ne soit pas concentré dans les mains d'un seul homme, Emmanuel Macron, et de trois ou quatre conseillers. Didier Mauss, notre titre d'émission, on a essayé de le rendre un petit peu joyeux, le Parlement au courbouillon, pour faire une métaphore de cuisine, au courbouillon, c'est l'eau qui s'évapore, c'est une réduction, pour faire un peu de... Est-ce que vous avez le sentiment qu'à travers... Parfois, ça accroche, et on ne touche pas, bien sûr, c'est vrai. Et on fait un mauvais plat, finalement. Est-ce que le titre est juste, vous, à travers le regard du constitutionnaliste, est-ce que vous avez le sentiment que c'est un Parlement, et d'où cette colère du président, qui se réduit un peu au courbouillon ? Écoutez, je ne connais pas de révision constitutionnelle qui se soit passée, j'allais dire, dans le consensus, sans quelques aspérités. Bon, on évoquait la révision d'il y a 10 ans, il faut quand même rappeler qu'elle n'a été adoptée qu'à une voix de majorité. Celle de Jack Lang, Jack Lang, absolument. Mais la République est entrée dans l'histoire française en 1875 à une voix de majorité aussi. Donc, une voix, ça compte. Alors, il faut relativiser, j'allais dire, ce qui est l'écume de tous les jours. Non, ce qui est important, c'est effectivement qu'on essaye d'avoir une République qui soit plus proche des citoyennes et des citoyens, et que les citoyens et les citoyens se sentent engagés par ce qui se passe, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Palais-Bourbon. Mais c'est très, très difficile. On prenait l'exemple, bon, on vient d'évoquer ce qu'on appelle dans le jargon la question prioritaire de constitutionnalité, c'est-à-dire la possibilité, dans un procès, de soulever une question de compatibilité avec la Constitution. C'est une excellente réforme, on l'a fait 20 ans trop tard, mais c'est une excellente réforme. Elle n'a rien changé du point de vue de l'équilibre des pouvoirs. Elle a beaucoup changé... Parfois, c'est un motif un peu dilatoire. Elle parle d'un système juridique, mais elle n'a rien changé. Par contre, il y a une réforme, qu'on a essayé de faire une fois, c'est le référendum d'initiative minoritaire. Honnêtement, on s'est débrouillé pour que ça ne marche pas. Il faut être clair là-dessus. Aussi bien dans la Constitution que dans l'organique. Et je ne vois rien dans le projet, tel que je le connais aujourd'hui, qui permettrait d'améliorer cette situation, qui, moi, me paraîtrait importante. En 2008, on a dit, il faut que le Conseil économique social ait devenu environnemental... Dans le texte, il est réformé. ... puisse recevoir des pétitions. La première fois où un certain nombre de gens ont voulu déposer une pétition, on leur a dit, ah ben non, c'est trop tard, vous n'avez pas le droit, etc. Bon, donc là, on a effectivement... Pour vous, c'était l'entrée des Français à travers cette institution, évidemment. Moi, je crois qu'il faut garder, je dirais, le monopole, parce que c'est logique, du Parlement pour faire la loi. Le Parlement, c'est d'abord... Et le contrôle, parce qu'il y a le débat du contrôle. ... la loi. Mais il faut... C'est tout l'objet de cette réforme. Il faut que les uns et les autres puissent, j'allais dire, faire pression sur un certain nombre de gens. Et notamment que l'on puisse débattre de sujets. Une décision parlementaire, ce sera toujours la décision de la majorité. Il n'y a pas d'autre système possible. Mais il faut de temps en temps qu'on puisse obliger à ce qu'il y ait un vrai débat et pas simplement une fausse fenêtre, une fois de temps en temps où on passe trois heures un mercredi matin pour discuter de choses qui n'intéressent que les auteurs de la proposition en général. Et là, on n'a pas été bon en 2008 et je ne vois pas grand-chose dans le texte tel que je le connais aujourd'hui qui aille dans ce sens. J'espère qu'on fera mieux. Alors regardez, j'ai un peu de pédagogie, Lauriane Rossi, parce que c'est important que les Français qui vont s'emparer de ce texte, on va voir qu'il y a ce projet de loi constitutionnel avec cette instauration d'une dose proportionnelle. Ça, c'est une loi ordinaire. Il y aura une loi organique sur la réduction du nombre de députés avec le non-cumul des mandats dans le temps et on va en parler. Et puis, il y a le texte qui a été soumis et qui sera présenté au Conseil des ministres. Ça, c'est une loi constitutionnelle pour faire un peu de droit à Didier Mauss. Il faut que le texte soit voté de la même manière au Sénat et à l'Assemblée nationale, puis voté par les trois cinquièmes du Parlement qui sera réuni en Congrès. C'est toujours un événement très important. Mais, 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 Lauriane Rossi, on entend, on lit, on dit que le président pourrait tout à fait passer par la voie référendaire, un référendum, et qu'il pourrait même le faire justement à l'occasion de l'anniversaire de la Constitution en octobre 2018. Est-ce que vous avez cette information ? Est-ce que le référendum vous semble être la meilleure solution que de buter sur un Sénat qui probablement ne jouera pas le jeu ? Écoutez, je ne vais pas anticiper sur les décisions du président de la République. La Constitution lui permet effectivement de passer par la voie du Congrès ou par la voie du référendum. Vous, la députée, vous dites... Les échanges continuent avec le Sénat. Moi, j'ai l'espoir en tout cas que les échanges soient constructifs. Ils avancent en tout cas et que le Congrès soit réuni. Si le président de la République souhaite convoquer un référendum, ce sera son choix et je le respecte tout à fait. pour réagir et répondre à la question que vous posiez précédemment. Oui, puis Guillaume, à l'arrivée, vous interpréteriez. Et réagir peut-être également, oui. Techniquement, il y a une petite inexactitude dans ce que vous dites parce qu'avant que le président de la République ne convoque éventuellement le Congrès, il faudrait précisément que le Sénat accepte le projet de loi constitutionnel. Et là, c'est compliqué. Le raisonnement soit totalement, totalement solide. Allez-y, répondez. Notamment l'interpellation parce qu'un gouvernement technocratique ou un pouvoir technocratique, on le lit beaucoup. Oui, je m'inscris en faux par rapport à ce qui vient d'être dit puisque l'objet même de cette réforme est justement de renforcer le rôle du Parlement. Rappelons quand même quelles sont les missions constitutionnelles du député. Faire la loi, ça vient d'être dit. Contrôler et évaluer, vous l'avez dit. Aujourd'hui, vous nous interrogez à l'instant sur notre ressenti. Moi, c'est mon premier mandat. Également, oui, c'est lent, c'est long. Nous passons plusieurs heures en commission à examiner des textes, des centaines, voire des milliers d'amendements que nous réexaminons ensuite à l'identique. Parfois plusieurs amendements similaires à la virgule près que nous réexaminons en séance publique dans l'hémicycle avec également des motions de rejet, des motions de renvoi, des discussions générales qui prennent énormément de temps. C'est autant d'heures en moins. Et de liberté du Parlement et d'exposer un contre-projet. Je vais y venir. C'est de l'opposition. Je peux me permettre de... Je peux me permettre de... Non, laissez-moi terminer. Non, parce que sur les amendements, j'ai quand même vu des amendements. Dans le respect, évidemment. Je n'avais rien à voir. Mais ça vaut pour la majorité comme pour l'opposition, ces amendements copiés-collés. Vous avez vu, il se ligue contre vous ce soir. Mais de connaître la grève d'une sixième république, c'est le point commun entre Guillaume Larivé et Hugues Rénaliciste. On dit même qu'ils n'appartiennent pas au même groupe politique. Nous souhaitons moderniser la cinquième république mais pas la chamboulée. Mais renforcer le rôle du Parlement dans le respect des droits de l'opposition. Et en optimisant et en fluidifiant cette procédure parlementaire, ce sera autant de temps laissé en plus aux députés pour accomplir ces missions de contrôle et d'évaluation qui aujourd'hui, soyons francs et disons-le, ne sont pas menées à bien. Alors un mot chacun, parce qu'on va parler ensuite de la réduction du nombre de circonscriptions et du nombre de députés parce que c'est un sujet très concret. Là, les Français comprennent très très bien à quoi ça ressemble. Allez-y. Pardon, mais avec tout le respect que je vous dois, chers collègues, ça, c'est la révision de la Constitution expliquée aux enfants, aux bisounours. Pardon, mais c'est une espèce de... C'est des éléments de langage de l'Élysée, d'ailleurs. Je vous en prie. Ce sont les siens, ce sont ses mots quand même. Oui, c'est les mots. Bien sûr, mais enfin, bon, c'est ce qu'on essaie de nous raconter. En vrai, il y a quand même la volonté... Non, mais j'essaie de partager une expérience. En vrai, quand on est député d'opposition, d'un groupe de minorités, on est député égal d'un député de la majorité. On a encore le droit de parler. Avec un droit d'amendement individuel. Par exemple, je disais tout à l'heure, l'émotion de rejet, c'est pas bien. Bon, pardon, mais... Je ne dis pas que c'est pas bien. Je dis qu'elles prennent du temps. 30 minutes pour l'expliquer, c'est long. 30 minutes. Voyez-vous ça. Au nom des 102 députés républicains, par exemple, lundi soir, j'ai effectivement parlé pendant 30 minutes, pardon, pour exposer le contre-projet pendant une demi-heure de l'opposition de droite sur cette question. Et moi, je suis content aussi d'entendre Hugo Bernal ici, sous Jean-Luc Mélenchon, parfois, pendant une demi-heure, nous expliquer quel est leur projet, quelles sont leurs idées. Enfin, c'est ça le Parlement. C'est le débat. C'est le débat du Parlement. Le débat, il y a lieu deux fois. En commission et dans l'hémicycle, il faut qu'il y ait lieu. Mais peut-être un peu moins l'entend. On n'a pas trouvé que c'est insupportable. Vous n'exercez plus votre mandat de député. Mais si vous trouvez que c'est insupportable d'écouter des députés qui n'ont pas exactement les mêmes idées, qui, eux, n'obéissent pas aux ordres de l'Elysée, il faut faire un autre. Absolument pas. Hugo Bernal ici, avant de parler de la réduction au courbouillon des circonscriptions, juste un mot quand même, parce qu'après 20 ans de vie partagée ici sur la chaîne parlementaire, on a vu des motions de rejet et on a même entendu des députés expliquer que tout ça ne servait pas à grand-chose, qu'on perdait un petit peu de temps et que c'était une manière un peu dilatoire pour faire ralentir le flux, le rythme du débat. Vous le reconnaissez ou pas ? Vous dites que c'est le droit du Parlement qu'on a le droit de le dire. Mais c'est parce qu'il y a le fait majoritaire qui s'exerce. C'est pour ça qu'on a l'impression que ça ne sert à rien. C'est parce qu'il n'y a aucun député de la majorité qui, pour l'instant, ne se sont laissé aller à voter des amendements des autres groupes parlementaires. Mais sinon... Il faut beaucoup d'amendements de l'opposition. Mais ça commence. Plusieurs amendements de l'opposition sont adoptés. Sur bien d'autres textes avant celui si vous le savez. Oui, mais ça reste extrêmement marginal. C'est encore la semaine dernière sur la réforme ferroviaire. Ça reste extrêmement marginal. Ça, c'est vrai bien avant l'arrivée des maladies de Macron. Si je peux me permettre. Voilà. Mais encore une fois, moi, je pense que le temps, c'est important. Et de donner le temps au débat et aux arguments... Donc il y a une utilité politique à poser un discours aussi. D'accord. Parce que c'est entendu dans le pays. Parce que c'est pas une... Sinon, c'est une chambre d'enregistrement. Sérieusement. Et d'ailleurs, dans la réforme constitutionnelle... Quel temps consacrez-vous au contrôle et à l'évaluation ? Je vous le demande. Aujourd'hui. Mais moi, j'en consacre beaucoup parce que vous savez, je passe mon temps avec mon groupe à faire des auditions en parallèle à la fois de personnalités, à la fois d'associations, à la fois parfois de certaines administrations. Les auditions d'un groupe ne sont pas... Enfin, ne relèvent pas... Vous pouvez les mépriser, mais on les fait quand même. Et c'est une forme d'évaluation sur ce qui se passe sur les politiques publiques en règle générale. Oui, on y passe assez peu de temps. C'est pour ça que moi, je suis d'accord, par exemple, pour qu'on renforce le débat sur la loi de règlement qui me semble extrêmement importante puisque c'est l'exécution du budget et que le budget, c'est quelque chose de central. Parce que sinon, on discute dans le vent... On parle de voter un budget en 50 jours dans le texte. Oui, c'est... Non, mais c'est évoqué. L'idée, c'est d'accélérer... Oui, ben, j'ai bien compris. ... le vote d'un budget qui prend un trimestre. Non, mais aujourd'hui, je vous le dis, aujourd'hui, l'Assemblée nationale ne sert pas à grand-chose. La loi est décidée à l'Élysée. Elle passe à le transit par les ministres et elle est enregistrée d'un enregistrement à l'Assemblée nationale. Donc, je comprends la tentation de la majorité de se dire, bon, ce truc-là qui nous embête un peu, qui nous fait perdre du temps, allez, on y va, quoi. En avant-guingant, j'ai envie de dire. En avant-guingant. Bon, c'est pas l'idée que je me fais de la démocratie. C'est l'idée qu'on peut se faire de la technocratie, c'est vrai, mais c'est pas l'idée qu'on peut se faire d'une démocratie. Et petit élément, il y a l'article 72, quand même, qui prévut d'être modifié. J'ai pas l'impression que ce soit une petite modification de l'organisation de la République. Didier Mauss, est-ce que vous qui observez cette... Est-ce que vous dites on doit faire coller, c'est l'argument d'Emmanuel Macron, ce sont vos arguments, aller plus vite, moderniser, accélérer, ne pas répéter les amendements en commission, puis les revivre dans l'hémicycle, ou est-ce que vous dites c'est le rythme normal d'un Parlement, d'une démocratie qui doit s'exprimer ? Moi, je crois qu'il ne faut pas compter le débat parlementaire à l'heure près. Honnêtement, ça n'a pas une grande signification à l'échelle de l'histoire. Bon, le Parlement, c'est aussi un lieu symbolique, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat. Alors qu'on prenne un tout petit peu plus de temps que certains le souhaitent pour exprimer des positions, pour qu'elles soient gravées dans le marbre et que notamment les historiens les retrouvent, ce n'est pas dramatique. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y ait un enlisement. Or, je rappelle que moi, je ne connais aucune grande réforme législative depuis 50 ou 60 ans qui n'ait pas été adoptée quand le gouvernement le souhaitait. Et pour prendre un seul exemple, un des plus grands combats parlementaires qui a été. Ça a été la loi de nationalisation de 1982, après la victoire de la gauche de 1981. Bon, il y a eu un énorme débat parlementaire ici et au Sénat. Le Conseil constitutionnel a censuré la première loi. Il y a eu une deuxième loi. Le résultat, qu'est-ce que ça a été au final ? Trois semaines de plus pour procéder aux nationalisations. Bon, et très honnêtement, qu'est-ce que ça représente aux yeux de l'histoire ? Rien. Vous pensez que c'est un argument qui n'est pas valable, celui qui est utilisé par le président de la République en disant pour moderniser notre démocratie, il faut accélérer ? Il n'y a quasiment plus d'obstruction. C'est devenu quasiment impossible grâce à la révision de 2008. Bon, et donc, qu'on prenne un petit peu plus de temps. Mais il y a des solutions. Regardez, le Premier ministre l'a dit dans sa déclaration du début avril. Il a cité l'exemple du Sénat qui vient de modifier son règlement pour qu'on puisse ne pas dupliquer le débat en commission en séance publique. Bon, pourquoi est-ce que l'Assemblée nationale n'essaye pas de faire la même chose ? C'est ce qu'il est prévu dans l'avant-projet. Ça, c'est prévu. Il n'y a pas besoin de le mettre dans la Constitution. Il suffit de réviser le règlement de l'Assemblée nationale. Un dernier mot, Guillaume L'arrivée, puisqu'on va parler de la réduction du nombre de députés qui va être très concrète et qui va permettre un redécoupage probable en tout cas des circonscriptions, de vos circonscriptions. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Non. Je voulais juste, pour que les téléspectateurs qui peut-être nous regardent le sachent, on a eu cette nuit quelque chose de très intéressant. On a eu une ministre, qui est la ministre déléguée auprès des ministres de l'Intérieur, Madame Bourreau, qui a dit, je cite, « Demander à un ministre de répondre à un député, ce sont des méthodes autoritaires. » Eh bien non. Justement, c'est ça l'intérêt de l'Assemblée nationale. Vous avez des précisions sur des chiens. On peut demander à un ministre, on peut l'interpeller, on peut parfois susciter un débat qui ne plaît pas à la ministre, mais la ministre n'est pas une sorte de majesté qu'on devrait vénérer sans l'interroger, sans la contredire. Voilà. Moi, j'aime bien le débat, j'aime l'hémicycle. Je suis heureux de représenter les Français de Lyon qui m'ont élu. Je suis heureux de me confronter parfois à Hugo Bernalicis ou à des députés, mais peu importe les sujets. Mais c'est là que se fait le débat national. Et s'il ne se fait pas là, il va se faire où, Arnaud Ardouin ? Il va se faire dans la rue par l'affrontement. L'Assemblée nationale, c'est aussi le lieu qui permet de civiliser, en réalité, les débats qui existent dans une société. Par ailleurs, et je m'arrête là, moi je suis pour que le gouvernement gouverne à condition d'être soutené par une majorité. Et on n'a pas attendu Emmanuel Macron et ses féos pour l'inventer. Il y a tout là-dedans. Il y a la possibilité du vote bloqué, il y a la motion... Il n'y a pas la révocation des élus en cours de mandat. Non. Le parlementarisme rationalisé, comme on le disait en première ligne de Sciences Po, on n'a pas attendu 2018 pour y réfléchir. Ça existe. Vous l'avez dit Didier ? On va partir, Laurier-de-Russie, vous allez voir, dans un très beau département rural, la Lozère, où il n'y a qu'un député. Vous allez le voir, on est parti... Un excellent député, Pierre Morel. Pierre Morel à l'huissier, en effet, avocat de profession et député depuis plusieurs mandats. Il est évidemment sur les routes parce que c'est vrai que les députés ruraux, ils roulent beaucoup et vous allez voir le travail de ce député avec la question sous-jacente, évidemment, puisqu'on réduira le nombre de députés, ça va poser un nombre de problèmes, notamment pour les députés ruraux. Regardez ce reportage de Sophie Béchir, elle est partie à la rencontre de ce député sur le terrain, réellement, et il nous fait partager son regard sur le terrain de cette réforme. De l'Aubrac au Cévenne, des Cosses à la Margeride, chaque mois, Pierre Morel à l'huissier sillonne les routes des 5 micro-régions de la Lozère. Dans son véhicule acheté il y a moins d'un mois, il a déjà parcouru 3 284 kilomètres. Je suis obligé d'être partout. J'ai 8 repas le samedi, 8 repas, repas manifestation le dimanche, mais c'est aussi une diversité d'approches et c'est ça l'intérêt aussi de pouvoir représenter l'intégralité d'un département. Car depuis 6 ans, Pierre Morel à l'huissier est le seul député de la Lozère. Chaque mois, il parcourt 7000 kilomètres pour couvrir sa circonscription. Ce matin, il vient rencontrer le gérant de cette société de pneumatiques qui n'arrive pas à vendre son exploitation. Sans trahir de secrète, à quel âge ? 70 ans. Et tu continues ? Et je continue parce que j'ai plein pour l'instant de successeurs. Pour être à l'écoute de tous ses administrés, le député s'impose un planning serré. Déjà, il doit repartir. A quelques kilomètres de là, il retrouve pour le déjeuner des élus locaux, des artisans et l'un de ses attachés parlementaires. L'attachés parlementaires, c'est une race importante. Comme on va passer à 380 ou 400 députés, on aura des attachés parlementaires plus consistants, plus fortifiés. Plus fortifiés, mais surtout plus nombreux. Car si Pierre Morel à l'huissier est favorable à la réduction du nombre de députés, ce n'est pas sans condition. On ne peut pas avoir que 3 ou 4 collaborateurs. Il en faut 6, 7, 8, voire 9. Il faut être bien entouré et puis je pense qu'il faut revoir toute la machine législative. C'est-à-dire que le parlementaire fasse plus de contrôle, d'évaluation des politiques publiques, peut-être un peu moins de la loi, peut-être un peu moins de l'augoré dans l'Assemblée. La réforme des institutions ne permettra peut-être pas à Pierre Morel à l'huissier d'effectuer un 5e mandat. En revanche, la Lauserne ne devrait pas être touchée par ces changements. Le département le moins peuplé de France conservera un député et un sénateur. C'est concret. Ce député qui lui aussi fait son examen de conscience expliquant que parfois c'est un peu long, il le dit peut-être plus facilement quand on est sur les routes de Lauserne. Mais concrètement, moins de députés, 30% de moins de parlementaires, donc députés et sénateurs. Quel est l'objectif pour ceux qui nous regardent ? Parce que c'est vrai que dans les zones rurales, déjà le député c'est compliqué de l'identifier, on ne sait parfois pas trop qui est son député. Dans les zones urbaines aussi, on ne sait pas très bien où on est. C'est quoi l'objectif ? C'est de faire des économies sur le budget de l'Assemblée ou il y a une volonté d'améliorer la démocratie ? Avant tout, un souci d'efficacité, un parlement plus efficace. A-t-on besoin de 577 députés ? Notre réponse a été non. Donc nous avons proposé aux Français, et ils nous ont fait confiance pour cela, de réduire de 30% le nombre de parlementaires et donc d'en fixer le nombre à 400. Mais est-ce que, excusez-moi, je vous la pose directement, ça ne contribue pas à une forme d'anti-parlementarisme ? En disant, après tout, cette classe politique, il faut la réduire. Là aussi, ça vise à renforcer le rôle du Parlement. Rappelons-le quand même, le mandat est représentatif et non pas impératif, c'est-à-dire que chaque député est représentant de la nation tout entière. Néanmoins, ne soyons pas naïfs, nous sommes tous élus dans nos circonscriptions et il est impératif d'y retourner régulièrement et d'être au contact du terrain et de nos concitoyens. Quoiqu'en disent certains de vos collègues. Pardon ? Quoiqu'en disent certains de vos collègues. Oui, mais j'ai certains de mes collègues ruraux qui s'inquiètent également de l'agrandissement, de la taille de leur circonscription et qui me disent j'ai 200 communes aujourd'hui, demain j'en vais. Mais certains ont dit chez vos collègues pas besoin de permanence parlementaire, j'ai pas besoin de faire la cité. Maintenant, je l'ai dit, vous savez, je suis députée de Haute-Seine et je l'ai dit dans mes trois villes, Balakov, Bagneux, Montrouge. Lors de ma campagne, je ne suis ni supramaire ni supermaire, je suis députée. Donc avant tout, au Parlement, pour écrire la loi, l'enrichir, l'amender, contrôler, évaluer. Évidemment, je suis présente chaque semaine, plusieurs fois par semaine dans ma circonscription, mais il ne nous appartient pas de sillonner chaque jour, chaque commune et chaque village de France. Je crois que ce n'est pas le rôle du parlementaire. Et justement, revenir là-dessus, c'est renforcer le rôle du Parlement et du Parlement. C'est l'argument utilisé. C'est juste un tout petit éclairage historique parce que j'ai envie d'entendre l'opposition. On n'a pas toujours eu 577 députés. Non, on en avait 80 de moins avant 1986. C'est la dernière fois où on a modifié le nombre des députés. Et alors, très honnêtement, moi qui observe la vie parlementaire depuis longtemps, ça ne marchait ni mieux ni plus mal avec 80 députés de moins. Et l'argument selon lequel ça marchera mieux s'il y a moins de députés, je n'y crois pas beaucoup. Parce qu'en réalité, il y a des députés comme des sénateurs qui sont très impliqués dont la vie parle de l'Assemblée ou du Sénat. Et il y en a d'autres qui restent complètement à la marge et qui privilégient leur travail local. De terrain. De terrain. Il y aura toujours ça. L'argument qui avait été utilisé qui n'est pas faux. Si on combine l'argument de la cession unique et l'argument de la limitation du cumul des mandats, non pas dans le temps, mais des parlementaires exécutifs, l'idée c'était que les parlementaires puissent siéger du lundi au vendredi. Or, ça, on a encore beaucoup de mal à le faire passer dans la réalité. C'est une réforme qui est en cours. C'est la gestion des temps parlementaires mais qui relève de l'Assemblée. C'est quand même une des... C'est évoqué cette question. Si on siège du lundi au vendredi, ça devient très difficile d'aller en circo. Très présent sur la circonscription. Il s'agirait de dédier des semaines. Je ne suis pas sûr que l'argument de l'efficacité soit le meilleur pour réduire le nombre des parlementaires. Ce n'est pas non plus un argument budgétaire puisqu'on a clairement dit que ce qui serait dégagé comme non-indemnité serait utilisé pour renforcer mais il y a un côté un peu symbolique qu'on en enlève peut-être une petite centaine pourquoi pas. Je trouve que 30% c'est un peu beaucoup mais ça fait partie des choses qui peuvent se discuter entre les deux hémicycles. Bon, j'allais dire ce n'est pas gravé dans le marbre. Hugo Bernays, on ne vous a pas entendu mais vous l'avez peut-être fait avec humour. Marianne Rossi dit oui, on va réduire le nombre de l'efficacité et vous dites non. Vous n'êtes pas d'accord sur cette idée de réduction ? Certains vont vous dire mais regardez la classe politique en fait finalement défend son précaré et c'est ce qu'on entend aussi c'est les deux arguments. J'ai envie de vous donner deux arguments. Un premier qui peut paraître un peu égoïste mais à l'heure actuelle j'ai déjà un mal fou à dire où est-ce que je ne vais pas aller parce que j'ai trois quatre auditions en parallèle en même temps etc. et que c'est compliqué de se partager le travail à 17 dans un groupe comme le mien. si on est encore moins la charge de travail va être encore plus complexe et on ne compte pas nos heures et tant mieux parce qu'on est élus aussi pour représenter nos concitoyens. Deuxième argument c'est qu'il y a une histoire de ratio avec le nombre d'habitants parce qu'on est représentants c'est-à-dire qu'on ok on est à un mandat représentatif il n'y a pas de mandat impératif mais on tient notre mandat notre légitimité de gens qui nous ont élus et avoir un ratio vis-à-vis du nombre d'habitants de citoyennes et de citoyens qu'on représente ça me semble être quelque chose d'assez intéressant or si on passe à 400 on va être la démocratie d'Europe où il y aura le pire ratio de parlementaires par habitant donc moi je suis plutôt de l'idée de 1793 par exemple où il y avait non pas un nombre de parlementaires dans la constitution mais un ratio qui était proposé de un parlementaire pour 40 000 âmes alors si on faisait ça on serait 1300 et des brouettes je crois oui alors c'est pour ça que par ailleurs en toute cohérence en toute cohérence si vous voulez accélérer le débat parlementaire mais supprimer le Sénat voilà supprimer le Sénat renforcer les débats pas de navette vous renforcez les pouvoirs de l'Assemblée fin du bicamérisme vous renforcez les pouvoirs aussi les moyens mais vous le dites sérieusement d'ailleurs je le dis sérieusement d'accord d'accord ce n'est pas une blague je le dis sérieusement vous prenez la suppression du Sénat oui moi je suis pour la suppression du Sénat ça c'est très démocratique ben oui c'est très démocratique parce que je pense que la démocratie elle est à l'Assemblée nationale davantage qu'au Sénat et j'assume de dire ça par contre je suis aussi pour renforcer une chambre telle que le CESE qui me semble être une chambre qui pourrait avoir un rôle effectivement un peu différent un peu plus je me permets de le préciser parce que dans le texte il y a un gros gros plusieurs articles consacrés au CESE qui va s'appeler la chambre de participation citoyenne systématiquement saisie des projets de loi parce qu'il y a des saisines aujourd'hui du CESE mais aujourd'hui peu de textes passent par le CESE et là ça sera systématique ça sera une chambre mais citoyenne Guillaume Larivé je vois réfléchir le nombre la réduction du nombre de députés ça vous inquiète parce qu'on aura ce débat ce soir et on va l'avoir sur cette idée qu'Emmanuel Macron est en train entre guillemets de dire aux hommes politiques vous n'êtes plus des professionnels de la politique je veux que tout ça soit aéré et que ça bouge vous êtes député à mandat vous repartez ensuite dans le civil ou dans le privé et finalement c'est la fin de la politique on n'a pas tendu les leçons d'Emmanuel Macron pour avoir nous-mêmes un métier en l'occurrence j'ai fait les mêmes écoles que monsieur Macron j'ai fait à peu près le même job avant que celui qu'il faisait et quand je serai plus député je pourrai aussi faire un job notre collègue ici avait un job avant aura un job après Hugo Bernal ici avait un job avant il aura un job à faire donc les petites leçons je n'en peux plus franchement c'est pas ça c'est la leçon d'une classe politique qui ne bouge pas attendez on n'est pas accroché à notre siège comme des berniques et je le dis avec d'autant plus d'humilité que j'ai subi l'épreuve démocratique de la réélection vous mettez votre tête sur le bio vous savez que tout peut s'arrêter les français et c'est tant mieux peuvent vous virer ou au contraire décider de vous reconduire donc il n'y a pas de sujet là-dessus on sait qu'on est sur des sièges éjectables non j'avais là peut-être un peu réfléchi tout à l'heure il faudrait que chacun comprenne qu'on n'est pas propriétaire de la république ce que je veux dire par là c'est qu'on est de passage au fond y compris l'immense majorité macroniste aujourd'hui qui se sent sans doute un peu parfois investie de tous les pouvoirs parce que le président a été élu majorité pléthorique il y a une majorité immense les français l'ont choisi au mois de juin mais voilà attention la constitution si elle est modifiée elle est modifiée quand même dans la durée voilà on n'est pas on n'est pas propriétaire on n'est pas sage et j'aimerais bien je le dis avec un peu de gravité que la majorité macroniste ne fasse pas complètement n'importe quoi c'est ça que je veux dire il faut faire ça avec un tout petit peu de réflexion un tout petit peu d'attention pas uniquement pour plaire au prince Emmanuel Macron et pour des raisons de marketing ma question de fond sur la notion de classe politique parce qu'on a souvent entendu que les français tournaient le dos à la politique parce que c'était une classe politique déconnectée des réalités des français et on a le sentiment que derrière cette réforme il y a cette idée de reconnecter finalement les élus de les faire passer du privé de la vie civile à la vie politique est-ce que c'est ça cette volonté ? bien sûr et c'est l'ADN d'En Marche avant même l'élection d'Emmanuel Macron et notre élection à l'Assemblée nationale finalement créer ce lien donner à la société civile à nos concitoyens l'envie de s'engager de participer de nouveaux débats citoyens démocratiques et pourquoi pas de se présenter et c'est ce qui s'est produit et notre groupe parlementaire est riche de ça de cette diversité et de cette multitude d'élus n'ayant jamais été élus auparavant et non nous n'avons pas le monopole bien sûr il y a beaucoup de têtes nouvelles et je ne peux pas laisser dire que nous nous sentirions propriétaires nous sommes tous propriétaires tous les français tous nos concitoyens et nous en tant qu'élus nous avons une responsabilité particulière mais tous responsables de nos institutions et de leur fonctionnement est loin de s'en sentir propriétaires et d'ailleurs pourquoi limiterions-nous le nombre de mandats dans le temps pourquoi proposons-nous la réduction du nombre de parlementaires et donc un redécoupage des circonscriptions avec le risque que ça implique aussi pour nos mandats le découpage c'est toujours un choix souvent politique et sensible ça maintient une pression relative sur sa propre majorité moi je pense déjà les petites blagues dans les travées de l'hémicycle sur toi ta circonscription on va te la redécouper ça commence à mais on en rit d'autant plus que nous sommes de passage voyez-vous justement parce que nous ne sommes pas accrochés à nos mandats nous sommes de passage nous sommes là pour transformer le pays nous avons un mandat que nous ont confié les français et au terme de ce mandat certains l'ont dit d'ailleurs certains ne se représenteront pas il en d'ores et déjà annoncé et puis d'autres souhaiteront continuer et dans la limite de trois mandats sans faire de la politique un métier et sortir de cette professionnalité oui c'est ça parce que vous l'entendez ce débat quand même vous observez la vie politique cette espèce de professionnalisation de français qui disent finalement on reste comme ça dans une vie politique de caste et que les français parfois sont sévères à l'égard de ces hommes politiques oui c'est vrai mais ils aiment bien ce qui est très frappant c'est paradoxal d'ailleurs par exemple c'est qu'on aime bien son député et on est très critique vis-à-vis des députés en tant que celle et on aime bien son député parce que notamment on le voit sur le terrain et qu'on peut le demander un certain nombre mais c'est la classe des députés qu'on critique mais ça c'est la responsabilité des partis politiques de faire leur travail et des médias il y a une chose qui me paraît tout à fait fascinante c'est que mécaniquement si on réduit de 30% le nombre des députés et qu'on met une petite dose de proportionnel il y a entre 100 et 120 députés LRM qui ne peuvent pas être réélus quelles que soient les conditions politiques mécaniquement mécaniquement et alors nous sommes en train d'inventer des députés à racquerie alors je trouve que ça c'est quand on le met quelque chose ils vont dire j'y vais pas c'est ça déjà tous ceux qui votent contre la loi immigration non mais c'est quand même c'est quand même il y a une liste tout à fait nouveau moi je me souviens de 1986-87 quand il a fallu faire voter que le gouvernement Chirac a cherché à faire voter le retour au scrutin majoritaire alors qu'il y avait eu la proportionnelle un groupe FN de 35 députés voilà et il fallait déjà qu'il y ait un certain nombre de députés qui votent une loi sachant qu'ils ne pourraient pas être réélus grâce à cette nouvelle loi c'est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire c'est pas de l'analyse constitutionnelle il faut faire appel à la psychologie oui c'est ça parce qu'un rat-quiri c'est qu'on dit à vos collègues écoutez vous vous êtes volontaire ou pas non mais nous l'avons cette mesure nous l'avons portée elle figure dans notre projet je parlais pas à Lauriane Rossi mais je parlais aux députés vous allez les interroger vous allez dire mais toi est-ce que tu acceptes de ne pas te représenter la question leur sera posée mais pour redécouper des circonstructions vous le savez il y a une commission de redécoupage qui est en place les préfets consultent les parlementaires qui sont en fonction et donc il y a des c'est bien aimable Guillaume, arrivez juste un mot sur la proportionnelle regardez c'est un sujet très court de Laurise Boachot on a beaucoup parlé du cumul des mandats là on va évoquer le cumul des mandats dans le temps puis il y a la question de la proportionnelle j'en profite puisque vous parliez de cette élection de 86 avec l'arrivée massive d'un groupe de 35 députés du Front National notamment c'était la proportionnelle là c'est une dose de 15% pour donner peut-être plus de représentativité c'est encore l'argument utilisé pour justifier la réforme Gérard Larcher est en debout on va en parler regardez le sujet de Laurise Boachot il a fait des jolis graphiques pour essayer d'y voir plus clair la future Assemblée Nationale pourrait présenter un nouveau visage 15% de députés élus à la proportionnelle soit une soixantaine dans une Assemblée réduite à 404 élus c'est la volonté du gouvernement objectif mieux représenter les différents courants politiques il y aura une dose de proportionnelle afin de corriger l'effet que chacun connaît sur ses bancs qui consiste compte tenu du fonctionnement du scrutin majoritaire à écarter de l'Assemblée la représentation politique d'un très grand nombre d'électeurs aujourd'hui le scrutin majoritaire est accusé de surreprésenter les grands partis 33% des voix pour la République En Marche et le Modem au premier tour des législatives 60% des sièges à l'Assemblée une majorité écrasante d'autres partis sont sous-représentés comme le Front National 13% des voix mais un peu plus d'1% des députés avec la proportionnelle appliquée totalement un parti qui obtient 13% des suffrages occupe 13% des sièges mais dans ce cas l'Assemblée Nationale risque de se morceler sans majorité stable d'où l'introduction de la proportionnelle par dose l'idée dans tous les pays européens est de faire des scrutins mixtes qui essaient de prendre du scrutin majoritaire l'efficacité et de la proportionnelle la justice 15% c'est vraiment le plancher pour que ça puisse changer quelque chose dans le fonctionnement de l'Assemblée Nationale avec cette dose aux dernières législatives dans une assemblée réduite la majorité aurait obtenu moins de députés mais aurait gardé plus de la moitié des sièges le Front National aurait eu 15 à 30 élus de quoi constituer un groupe parlementaire pas suffisant pour la quasi-totalité des partis de la France insoumise au Front National en passant par le Modem qui demande au moins 25% de proportionnel une dose que trancheront les députés pendant l'examen du projet de loi ordinaire après sa présentation en Conseil des ministres le 9 mai Alors Lauriane Rossi cette dose parce que vous voyez quand on fait de la cuisine ce soir avec notre titre avec la petite dose on a l'impression qu'on met est-ce que c'est 15% et c'est fixe ou vous dites on peut aller encore plus loin parce que certains disent qu'il faut aller plus loin ou revenir tout simplement au scrutin classique majoritaire Le chiffre de 15% a été avancé proposé les discussions se poursuivent évidemment nous avons pour le moment ça ferait 45 députés les avant-projets de cette expérience 13% avec le système proportionnel ça fait entre 42-45 députés à l'Assemblée nationale donc c'est un groupe conséquent Et quel est l'objectif finalement offrir une meilleure représentativité et notamment au groupe d'opposition je suis curieuse d'entendre mes collègues et c'est ce que nous avons promis aux Français un hémicycle reflétant davantage leur suffrage et cette dose de proportionnel le permettra en trouvant ce point d'équilibre avec le scrutin majoritaire puisqu'il faut évidemment que cette assemblée soit gouvernable c'est un savant dosage entre le majoritaire juste un tout petit mot vous y êtes favorable parce que c'est vrai que c'est une question qui est soulevée donner plus de place au vote réel des Français et que ce vote corresponde réellement au nombre de députés dans l'hémicycle ça a un sens c'est ce qui nous a obsédé nous dans notre proposition de 6ème république mais je voudrais revenir un peu sur la méthode aussi la manière dont on fait ces propositions là c'est dans la manière de faire les propositions où on se retrouve avec une situation qui échappe aux Français et aux Français qui sont là spectateurs 15, 20, je ne sais pas et toi combien, 10 bon non c'est pas sérieux c'est pour ça que ça nous a amené à proposer un truc qui avait déjà été utilisé notamment sous la révolution française et dans d'autres pays à savoir l'assemblée constituante et qu'on élise une assemblée est chargée de réfléchir à ça pendant un an et demi à deux ans et de fournir ses travaux à la fin et de dire voilà on a construit plein de gens vous êtes toujours cette idée non je veux dire cette idée elle vous habite c'est pas juste avec 15, 20% moi je suis pour 100% de proportionnel par exemple mais ça demande justement à reconfigurer la manière dont on lit ça avec le terrain etc le rôle, la fonction du député bon donc c'est des grands débats sur la règle du jeu démocratique dans ce pays le nombre de parlementaires aussi est-ce qu'on en met moi je serais plutôt pour en avoir 800 par exemple le bicaméralisme est-ce qu'on supprime le Sénat moi je suis plutôt pour supprimer le Sénat mais je voudrais que ce soit une assemblée constituante qui le décide donc c'est la voix du peuple qui s'exprime sur ces sujets et pas une recette avec un peu de poudre de perlimpinpin je ne sais pas trop je donne la parole Guillaume L'arrivée côté des Républicains vous êtes sur quelle ligne est-ce que vous dites ça va dans le bon sens cette idée de la proportionnelle qu'elle soit dosée à 15 ou à 20 ou à 10 ou est-ce que vous n'y êtes pas favorable il y a quelque chose moi qui me gêne c'est le scrutin mixte c'est-à-dire au fond l'idée c'est très concret que dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale de cette nouvelle Assemblée il y aura en réalité deux catégories de députés une cohabitation vous auriez non mais c'est ça qui me gêne beaucoup qui d'ailleurs je crois est sans précédent alors on peut dire que c'est parfait c'est nouveau donc tout ce qui est nouveau est bien ça c'est l'idéologie macroniste mais il y a quand même un sujet deux catégories de députés ça veut dire vous avez des députés comme Hugo comme moi comme vous qui ont été élus concrètement par des personnes dans un petit coin de France qu'on appelle une circonscription à la majorité voilà moi je sais que je représente 52% des français de ma circonscription en tout cas ils ont choisi pour que je représente la nation des votants 52% des gens qui ont choisi d'y aller et par ailleurs il y a un énorme sujet d'extension et je suis bien conscient de ça non mais ce que je veux dire attend attend je finis juste là dessus ça réduit le nombre de personnes réellement qui choisissent je suis trop long il y a par ailleurs un autre sujet sur le monde mais globalement on est tous là on peut se parler on a tous notre légitimité on a quand même été élus plus ou moins sur notre nom alors certains avaient collé leur tête à côté de celle du président de la république c'est normal c'est normal oui en effet certains avaient une légitimité personnelle ont été réélus et vous dites en tout cas il y en avait d'autres qui eux ont été ça serait qui ? ça serait des personnes choisies par les partis politiques alors Marche la France Insoumise les républicains etc. sur une liste nationale et au fond on ne va pas se la raconter ça veut dire que c'est des gens qui ne sont pas fichus de se faire élire sur leur nom les chouchous du parti qui vont être mis sur des listes d'apparatiques c'est ça la vraie vérité et pardon et tout le monde le sait peut-être que personne ne le dira en ces termes mais c'est ça la vérité et ça c'est gênant donc je préférais et je rejoins le gobernalysis je préférais un choix simple on nous dise soit on fait du majorité tout ou rien moi je suis pour les majoritaires soit un mode de soutien proportionnel comme par exemple celui de 86 dans les départements il y avait à l'époque 2-3 députés de Lyon c'était quand même choisi par les gens c'était les députés de Lyon c'était la proportion mais je trouve que cette espèce de truc mixte un peu en même temps selon l'idéologie dominante ce truc mixte me gêne un peu parce que je ne vois pas trop comment ça marche un petit mot parce qu'on a une sentinelle un citoyen qui s'est collecté qui est passionné du sujet chien on est au coeur du problème du pouvoir politique avec la loi électorale et alors là il y a une chose qui me paraît évidente depuis des dizaines d'années c'est qu'il n'y a que des petites réalités et aucun grand sentiment je crois qu'il faut se méfier comme de la peste de toute personnalité politique quelle qu'elle soit majorité ou opposition qui dira nous mettons en oeuvre une réforme électorale pour de grands sentiments pour reprendre le titre d'une chanson bravo parce qu'en réalité merci et bravo parce qu'en réalité il n'y a que le problème de savoir qu'est-ce que ça va donner oui c'est ça et c'est concret il n'y a que le problème de 10, 15, 20 ou 25 car je ne vois aucun président de la république ni celui d'aujourd'hui évidemment ceux d'hier ni ceux de demain proposer une réforme électorale susceptible de mettre en cause l'existence d'une majorité stable, cohérente et homogène pour voter ces réformes parce qu'il en a besoin et si on abandonnait ça et qui le conduirait à transformer profondément la 5ème république là il n'y a qu'une seule solution c'est celle que vous évoquez c'est la proportionnelle intégrale intégrale parce que là on change les règles du jeu peut-être pas la première fois en 1986 il y a encore une majorité conséquente quand même la deuxième fois pendant longtemps j'ai été partisan du système à l'allemande moitié majoritaire moitié proportionnelle quand je vois qu'il a fallu 5 mois pour former un gouvernement en Allemagne cette année je laisse ça les coalitions impossibles c'est pas un bon système à cause de l'extrême droite donc en réalité c'est sûr des coalitions impossibles à monter 15% c'est la dose maximum pour ne pas mettre en cause l'existence d'une majorité stable, cohérente et disciplinée à l'Assemblée nationale donc c'est un sans risque c'est un mot et notre sortinelle juste une remarque historique Didier Mauss il n'y a jamais de vérité absolue en 1986 vous avez un scrutin proportionnel intégral mais départementalisé et vous aviez à l'époque une majorité absolue qui a permis à Jacques Chirac absolument il y avait une majorité absolue deux ans après et en retour ce qu'on est un majoritaire pas de bol il y a une majorité relative c'est vrai il n'y a pas de vérité absolue ces sujets sont passionnants et du coup je pense qu'il faut avoir les idées simples et moi mon idée simple madame me trouvera peut-être un peu simpliste pardon peut-être un peu ancien monde mais mon idée simple c'est qu'il faut autant que possible que les députés soient choisis par une majorité des gens c'est comme ça la démocratie c'est grosso modo 50% des voix plus une voilà je trouve ça plutôt sain ça me permet de parler à mon collègue Hugo Bernalicis en tête à tête avec la même légitimité un tout petit mot parce que notre sentinelle attend François de Rugy souhaite aller un peu plus loin il n'y avait pas le quinquennat à l'époque et la concomitance des élections législatives c'est vrai c'est le 86 et 88 c'était d'ailleurs plus simple c'était mieux c'était mieux avant c'était toujours mieux avant c'est toujours mieux avant évidemment j'y étais pas pourtant non moi non plus regardez on a une sentinelle qui est à six moyens bonjour Georges on vous salue allez-y poser votre question parce que vous avez vu que le débat il y a beaucoup de sujets évoqués j'aimerais qu'on ne se quitte pas avant d'avoir parlé qui pose aussi la question évidemment de la professionnalisation allez-y dites-nous ce que vous en pensez vous de cette réforme ça vous intéresse déjà basiquement ? oui bon il y a le monsieur qui s'y connait bien en constitution il a un peu répondu à ce que je voulais dire à 15% c'est bien au-delà après ça va être le foutoir pour avoir une majorité mais enfin pour mon taux à 20% je pense quand même sinon pour le QU il faut ça très bien sur sa unité je regrette que le Sénat ne va pas être d'accord ça ne marchera pas au Congrès donc ça passera par un référendum et le référendum malheureusement les Français sont tellement bizarres qu'ils ne voteront pas même s'ils seront majoritairement pour qu'effectivement il y ait moins de députés moins de sénateurs et bien s'ils ne sont pas contents de la politique de Macron ça sera un vote contre Macron donc je me dis franchement je ne sais pas où on va c'est un peu débile voilà bonsoir monsieur bah oui non mais c'est allez-y laissez répondre le rame de Rossi on est en direct non sur le Sénat pour le moment les échanges continuent non c'est pas plié d'accord c'est Gérard Larcher très en colère non il est en colère Gérard Larcher il a exprimé des points de désaccord la France Insoumise aussi est très en colère tout le monde est en colère mais les Français vous disaient non les Français ne sont pas en colère moi je suis assez d'accord sur le cumul des mandats mais le Sénat ça ne passera pas vous nous dites ce soir et vous nous l'avez dit deux fois on discute ça avance bien mais ça a l'air compliqué Gérard Larcher est quand même bloqué sur un certain nombre de sujets il y a quelques points de blocage mais les échanges se poursuivent et je suis persuadée que nous trouverons un terrain d'entente sur cette réforme regardez écoutez Mme Macron ça dure 15 secondes c'était à Versailles justement juillet dernier et il évoquait déjà cette question du cumul du non-cumul des mandats dans le temps puisque déjà une réforme j'y étais pas et vous n'y étiez pas absolument vous aviez boudé Versailles bruit coté absolument ça avait été d'ailleurs repris largement dans les médias écoutez le président de la République nous limiterons le cumul des mandats dans le temps pour les parlementaires car il s'agit là de la clé de voûte d'un renouvellement qui ne se produira pas sous la pression et l'exaspération citoyenne mais deviendra le rythme normal de la respiration démocratique L'Ariane Rossi sur cette question pour convaincre les français et Georges qui était au téléphone et qui dit c'est utile ce non-cumul des mandats dans le temps est-ce qu'on peut empêcher un élu politique qui est aimé dans sa circonscription et qui a envie de poursuivre d'avancer de lui dire mais c'est fini ça s'arrête hop terminé oui c'est utile et je dirais même indispensable car nous avons trop souffert ces dernières décennies justement de cette professionnalisation de la vie politique et finalement de cette confiscation j'ai presque envie de dire de la vie politique par quelques-uns et au détriment de beaucoup d'autres nos français nos concitoyens qui ont souvent envie de s'engager et qui se disent bah non ma place n'est pas là et qui du coup se sont éloignés aussi de la vie politique donc cette limitation du cumul dans le temps permettra de mettre un terme de faire tourner comme on dit tout à fait et de démontrer aux français que c'est possible de venir de la société civile d'être salarié dans le privé de faire un mandat et puis de repartir comme on le disait tout à l'heure vers nos fonctions antérieures et c'est tout dans le sens de la démarche dans le marché vous soulevez la question du statut des élus par ailleurs parce que c'est une question ça nécessite en revanche d'avancer sur le statut des élus c'est si difficile de revenir dans la vie civile quand on l'est dernier on est quelques-uns dans les situations dans la vraie vie je crois que un député en moyenne il fait un mandat et demi ça veut dire que très 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 souvent le député il est battu c'est arrivé à votre prédécesseur ça vous arrivera peut-être peut-être pas j'en sais rien ça m'arrivera peut-être à nouveau je veux dire c'est le choix démocratique donc on se pose parfois des questions un petit peu théoriques la plupart du temps un député fait un ou deux mandats c'est ça la vraie vie vous dites ça ne touche pas grand mandat une précision cette mesure concerne tous les élus tous les élus absolument deuxième remarque tel que le texte est actuellement envisagé cette mesure de monsieur Macron s'appliquera en 2038 donc on parle vraiment de trucs extrêmement théoriques troisième et dernière remarque il se trouve moi que j'ai été élu donc en 2012 après quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre Soissons qui a été élu de 68 à 2012 mais vous savez quoi une figure à faire moi-même 44 ans mais il a fait 44 ans au service de la France au service de la Bourgogne et ça vous choque pas et il a été élu parce que les français le choisissaient pourquoi pas pourquoi cet oeil rieur quand on parle de Jean-Pierre Soissons qui effectivement était une figure de l'Assemblée nationale il y a d'ailleurs un très beau documentaire j'espère que LCP le diffusera qui s'appelle Ma Cinquième République qui a été produit par une équipe de journalistes extrêmement talentueuse c'est un très 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 beau témoignage du passé mais d'un passé assez récent quelqu'un construit la République avec ceux qui gèrent ce dossier vous en pensez quoi ? parce qu'il y a quand même ce débat Jean-Pierre Soissons il y en a eu quelques autres des figures disiez-moi on s'en parlera vous pensez qu'il est utile aussi pour un homme politique de pouvoir passer comme ça et de passer de la vie civile à la vie politique est-ce qu'on ne perd pas en efficacité Hugo Bernal ici parce qu'il y a un certain temps d'apprentissage à la vie politique quand même aux us et coutumes de la politique oui mais regardez il n'a pas besoin de se faire forcément à l'Assemblée le temps d'apprentissage j'ai l'impression que j'ai été assez vite opérationnel et un certain nombre de mes collègues également donc c'est pas tellement le sujet moi je pense que les cimetières sont remplies d'indispensables vous le savez donc je crois qu'il faut un peu d'humilité en la matière et moi je ne me place pas du point de vue de l'homme ou de la femme politique qui veut se représenter pas se représenter etc c'est pas ça qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est qu'il y a un maximum de Françaises et de Français qui à un moment dans leur vie puissent participer à leur vie collective activement parce que ça ça augmente le niveau de conscience ça augmente la citoyenneté et ça augmente la capacité de débattre concrètement et de ne pas être sur des effets d'opinion comme ça etc qui nous animent de plus en plus il nous reste une minute vous avez une minute pour conclure c'est un débat profond la question du cumul le cumul des mandats et là on avance sur le temps c'est un vrai débat en réalité il concerne très peu de gens aujourd'hui il y a très peu de sénateurs qui en sont au-delà du troisième mandat et compte tenu du renouvellement qu'il y a eu à l'Assemblée nationale il y a un an il y a très très peu de députés qui sont concernés et qui le seront encore moins puisque ça ne commencera éventuellement à fonctionner qu'à partir de la prochaine élection législative bon donc là je crois que ce qui me paraît évident c'est qu'il y a des durées qu'on ne verra plus bon on vient de citer Jean-Pierre Soissons bon moi je vote depuis que je vote dans une circonscription qui a réélu le même député pendant dix ans monsieur Julia oui absolument dit Julia c'est une question internationale voilà c'était vraiment le doyen d'élection honnêtement ce genre de situation je crois que quoi qu'il se passe on ne le verra plus c'était Fontainebleau pour être précis un dernier mot oui je voudrais préciser pour ajouter au débat que je suis pour qu'Emmanuel Macron ne fasse qu'un seul mandat en tout cas il ne peut pas en faire plus de deux parce qu'on parle de mandats identiques moi je fais partie de ceux qui plaident pour la suppression du mot identique et que cette limitation à trois mandats vale pour tous les mandats quels qu'ils soient l'ensemble des mandats on voit très bien que certains pourront faire trois mandats de parlementaire ensuite trois mandats de maire et revenir ensuite au parlement européen par exemple donc c'est trois mandats toutes fonctions confondues c'est mon point de vue aujourd'hui tel que c'est envisagé il s'agit de mandats identiques donc il y a un avancée à mon avis de pouvoir faire des saufus c'est un vrai sujet mais d'ailleurs rien n'est réglé tant sur la loi organique que sur la loi ordinaire il y a encore beaucoup de discussions et notamment avec le Sénat Lauriane Rossi merci d'être venue merci à vous qu'est-heureux je suis désolé c'est pas beau à dire qu'est-heureux de l'Assemblée nationale députée des Hauts-de-Seine députée de la République en Marche des Hauts-de-Seine c'est plus facile à dire merci Hugo Bernalissi vous êtes député de la France Insoumise du Nord merci d'être venu merci à Guillaume Larrivée on a bien entendu votre joli département de Lyon vous êtes un élu député des Républicains de Lyon et merci à Didier Mauss constitutionnaliste de l'avoir éclairé merci à Georges Grosy d'être venu avec son téléphone et ses questions merci pour votre fidélité je remercie évidemment Wasilla qui était dans mon oreille ce soir je remercie Louisa et toute l'équipe qui m'aide à préparer l'émission ainsi qu'Aline Juillard merci à vous merci de votre fidélité bonne soirée question d'info en partenariat avec l'AFP et Le Point dans un instant santé au quotidien la phobie c'est une peur les plus fréquentes ce sont les phobies d'animaux recherche quand on est sous hypnose on a la perception de ce qui se passe autour de soi c'est ça la définition dans l'hypnose prévention qu'est-ce qui cause la prématurité d'un bébé ça peut être souvent des problèmes d'hypertension présenté par Elisabeth Martichoux état de santé en partenariat avec la MGEN ce soir à 21h15 MCDEF vous présente solidairement votre être solidaire quand on passe commande sur internet c'est partager les mêmes valeurs de respect et d'honnêteté il faut tout d'abord identifier le commerçant pour pouvoir éventuellement le contacter par téléphone ce qui est obligatoire pour les commerçants adhérent à la FEVAD la fédération de vente à distance ensuite il convient de vérifier le contenu du panier qui récapitule vos achats et rectifier les éventuelles erreurs souvent des doublons pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec internet vous devez ensuite recevoir du commerçant un courriel de confirmation de commande après votre paiement pour payer assurez-vous que le site est sécurisé l'adresse du site doit être précédée de HTTPS avec un cadenas fermé qui figure sur la page de paiement certes pirater un site est une opération particulièrement difficile en revanche les données de votre carte bancaire ont pu être subtilisées à votre insu et peuvent être ainsi utilisées sur le net une empreinte avec le trigramme dans un hôtel à l'étranger par exemple c'est pourquoi il existe des cartes bancaires éphémères proposées par votre banque vous choisissez la durée de un mois à un an le crédit à partir de 100 euros et la banque vous propose une carte virtuelle qui vous protège à hauteur de votre engagement une solution à privilégier pour éviter d'être escroqués ... Quelle leçon tirée de l'histoire des Etats-Unis pendant l'entre-deux-guerres ? On se pose la question d'endroit de suite pour commencer un documentaire My American Way of War puis son réalisateur Sylvain Desmiles l'historien André Caspi et la chercheuse Anne-Lorraine Bujon seront à mes côtés pour revenir sur l'époque où les Etats-Unis pour le meilleur comme pour le pire s'imposaient au monde Droit de suite présenté par Jean-Pierre Gratien demain à 20h30 ... ... ...